Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Mad Max Tandis qu'on voit notre première destination dans le lointain, dans le soleil Cette petite mongolfière qui est déjà dans les airs C'est notre première destination du jour Puisqu'on attaque une nouvelle région Et cela va passer par... Du coup la mongolfière afin de révéler les différentes positions des lieux intéressants Y'a évidemment un sniper qui nous attend également C'est un peu le bordel On va s'en occuper direct Trente tirailleurs de Scrotus c'est fait C'était le trentième sniper qu'on défonce Je sais pas si ça compte ceux des camps j'imagine Et les différents mecs qui ont essayé de nous suivre jusqu'ici avec leurs petits véhicules bien alignés Et bien ils sont tous morts Alors Ici on a une ferraille et une relique historique Explosion Explosion On peut la jouer comme ça La porte s'il te plaît Et essaye à tout prix de... Mais non mais Oh chum Arrête Non mais c'est pas possible Non il voudra pas Quel emmerdeur Du coup Il faut qu'on trouve... Sinon je vais utiliser le jerrycan que j'ai mais Ça m'embête Normalement le jeu Il faut quand même bien penser pour vous laisser toujours un jerry... Ah voilà c'est ça qu'il y avait Ceci Là ça fait pas tant de dégâts que ça en voiture Même si là ça ne l'a pas touché parce que ça a une portée assez minimale Et euh... Je me rends compte que j'ai oublié de lancer le chrono On va le faire tout de suite Voilà Bon vous aurez gagné un petit peu de rab C'est pas grave Maman je ne sais... Je sais que tu ne veux rien avoir à faire avec nous Mais notre petite Brienne voudrait connaître sa grand-mère On t'aime, Janet et Skylar J'ai eu quelque chose Mais maintenant c'est fini C'est fini Non plus de combien ils l'aiment ou l'aiment ou l'aiment Ça c'est fait C'est bon on a tout fait, oui on a tout fait On va lui demander Ah putain il est vide Evidemment Je voulais rouler Ça s'est même passé Ouais donc on peut prendre les échelles avec les jaycan Ouais donc on peut prendre les échelles avec les jaycan Ouais donc on peut prendre les échelles avec les jaycan Donc je vais vous en parler justement de ces... De ces trucs qui sont vides Est-ce qu'il est en train de descendre ou pas ? Je vais appuyer sur le bouton Ouais là ça descend Bon un petit peu galère ce point d'observation mais c'est pas grave Et tu remontes s'il te plait Donc ça va évidemment vider tout le jaycan Donc il faudra qu'on en retrouve un sur le chemin Bon dans une décharge ou un camp Donc on est pas trop posé de soucis Alors normalement la zone est quand même Plutôt bien explorée déjà Parce qu'on est quand même passé plusieurs fois par ici Donc il devrait pas manquer grand chose Cours à la mort là-bas Épouvantail solide Ah voilà le camp qui nous manquait surtout Comme vous voyez il y a quand même pas mal de choses qui étaient déjà 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 indiqué Alors Un camp c'est bon Il nous faut 6 épouvantails Un, deux, trois Six C'est bon Un convoi oui Et les champs de mine Ça ce sera avec le Dinkidi Sur un prochain épisode Donc on a tout Sachant qu'on a déjà un champ de mine qui est indiqué Et j'aurais plus qu'en trouver Un de mon côté en off Comme d'habitude On commencera le prochain épisode avec les champs de mine Alors j'avais dit la dernière fois qu'on ferait tout le sud de la map Alors vu le nombre d'activités qu'il y a au sud justement Je sais pas si on arrivera à tout faire dans cet épisode Peut-être pas Peut-être bien on verra bien comment Comment vais-je réussir à être efficace là-dessus En tout cas on va déjà commencer par une première décharge Sachant qu'on a terminé de faire les Les réserves de ferrailles Au niveau de la forteresse de Boudgache Maintenant on va pouvoir utiliser les ferrailles qu'on récupère Pour nous Donc une fois qu'on aura fini une région On fera les améliorations Par exemple pour la voiture Je me demande si je peux les atteindre par ici Non c'est une idée C'est une idée à la con S'il faut suivre la route Tout simplement Ce sera ça qui m'amènera Chez Dans la décharge dans le campement Ce sera plus simple Oui c'est ça Attention des petits pièges Moins qu'une décharge qu'on a exploré Récemment Il y a quelques épisodes je crois Oula il y en avait vraiment Tout un chemin Il m'a pas vu lui C'est bon C'est bon Allez viens toi Aïe Je pensais pouvoir le taper avant qu'il me charge Bon c'est pas trop grave Avec la Führer on a plutôt bien encaissé Ok On va récupérer les petits objets qu'ils ont sur eux Et du coup Deux ferrailles ici Donc finalement Pas grand chose Même s'ils ont Une réserve d'eau Ce qui est toujours Ce qui peut être toujours intéressant En fonction de Quand est-ce que vous arrivez dans ce campement Elle est là Elle est là Parce que si vous avez commencé à nettoyer la zone Un peu plus Un peu plus tôt dans le jeu Parce que nous on est quand même Assez avancé sur ces deux zones Vu qu'on a déjà fait tout JIT Mais Si vous arrivez plus tôt Parce que Un moment JIT nous envoie ici Donc Peut-être que vous avez décidé De nettoyer la zone Avant de repartir A la forteresse de JIT Et que vous n'avez pas Les bonus de 4 essence Et tout ça Avec Donc ça peut Ça peut être utile Hop Donc ça c'est fait On va manger ça On va conserver précieusement Nos harpons Direction La décharge suivante Qui est Sur ma gauche Alors est-ce que tu es exactement Petite décharge Ouais mais on n'est pas mort Étonnamment Étonnamment on a survécu Et la décharge Et la décharge Ah ok J'ai compris Le jeu encore Des petits bugs Qui sont présents Depuis Depuis la sortie Parce que comme moi J'y ai joué A sa sortie A ce jeu J'avais déjà Ces bugs Qui consistaient A notamment Ne plus avoir Ne plus avoir Le truc Qui vous indique Que la décharge Est complètement Nettoyée C'est un petit peu chiant On va pas se mentir Alors tant qu'on y est Hop Toi on va te faire On va se positionner bien Voilà On va se positionner bien Voilà Tout ça Bon Tant pis Tant pis On va faire avec Imaginez que le niveau baisse Si on sait un peu chiant Faut quitter Faut recharger Mais quand vous rechargez Vous réapparaissez la forteresse Donc Après on est pas très loin En soi Ah c'est pour attaquer le camp Toi Viens 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 Je lis Votre 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 Tu penses Votre Vous pouvez aussi L'utiliser Le Zip Zap Et Votre 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 Un pont défendu Protège l'entrée principale Facilitez-vous la vie Servez-vous de la tyrolienne cachée Pour pénétrer dans ce camp Relique historique au fond du camp Réservoir de carburant Suspendu à des grues Déjà Ce qu'on peut faire On voit un sniper Un voyeur Un étude lanceflamme Un autre sniper Deux autres snipers C'est déjà Pas mal On va aller faire le saut En sérieux lui On va les amener au saut Comme ça S'ils se foirent Ils exploseront Et on sera content Quelques doutes qu'il soit en dessous Le saut Mais alors On verra Il est au dessus Je pense qu'il est dans ce sens là Faut que j'arrive à aller Ouais Par là Ça devrait être bon Yes Il est là On va se positionner Et c'est parti Aïe On a un petit peu tapé sur le bord Mais c'est pas grave C'est passé Tac Tant qu'à faire On va aller faire La décharge Qui est juste en face En se refaisant le saut Voilà On l'a fait plus beau Et en fait On est juste à côté Donc Autant y aller tout de suite Donc ça c'est à nouveau saut Donc ça c'est à nouveau saut Fait Pour notre petite quête secondaire De longue durée Donc ça c'est à nouveau saut Pour notre petite quête secondaire De longue durée On commence à les connaître Ces décharges Dans les navires Vous sortez d'eau vous Voila Voila Et voilà J'avais vu le petit surin par terre J'avais vu le petit surin par terre Et on va voir si Le bug s'est réparé Avec l'alciné Absolument pas Et bien tant pis Ok La décharge C'est bon Ok C'est bon Bon de toute façon Les éléments disparaissent De la carte C'est pas C'est pas un problème C'est pour ça On va aller se faire cet épouvantail J'essaie de garder Peut-être le camp Pour la fin On va voir comment on avance T'as l'ennemi toi ? Oui Allez 340 pièces de ferraille Ca fait plaisir Il y a un convoi qui est pas loin On pourrait se le tenter peut-être ? Là ? Oh oui il est vraiment pas loin Allez on va sur le convoi Je crois que ce sont Explosé tout seul Parce qu'ils ont foutu Parce qu'ils ont foutu Un artifact puissant Sur son coude Ça nous servirait bien Pour améliorer Toute une force mystérieuse C'est bon 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 Tchum Ouais Faut vraiment qu'on l'améliore Après ce sera surpuissant Une fois amélioré mais Maintenant c'est un peu compliqué Surtout qu'il commence à être quoi Un petit peu protégé Allez Tiens mon chat toi Ah il manque pas grand chose Voila Allez ramenez vous On va régler ça à pied On va régler ça à pied Ouai ça c'est moche Aïe J'ai pas de lui dire Arrête pas arrière tchum Ok Ah vas-y reviens reviens Voila déjà lui On parle plus Toi non plus Et toi non plus Voila ils m'ont bien emmerdé Mais c'est bon J'ai perdu beaucoup beaucoup de munitions Et voilà Et voilà celui là il est bon Et ouais on commence un petit peu à être éloigné donc ce qu'on va faire c'est que Je vais faire une sauvegarde Je vais faire une sauvegarde Tac tac Parce que du coup c'est pas très grave s'il nous remet S'il nous remet à la forteresse là pour le coup Je pense que c'est le bon moment pour essayer de réparer le bug J'espère juste qu'une recharge suffira Parce que sinon ça veut dire qu'il faut couper le jeu Le relancer Donc là ça devient un petit peu trop chiant On fera sans mais c'est vrai que c'est un peu perturbant de Un petit peu perturbant de ne pas avoir le Comment dire l'espèce de pop-up Le message qui s'affiche On peut construire le projet réserve d'eau du coup on va faire tout de suite Et ça a même augmenté la forteresse bon voilà ça c'est fait Ok Donc on continue Au niveau du sud de la région C'est ce qu'on est en train de faire Chum Jusqu'à ce que je décide de bugger Donc on y revient Et on va tout de suite voir avec cette première décharge Si c'est enfin réglé J'imagine que c'est dans le bateau Et on va tout de suite voir avec cette première décharge Une ferraille Bon ça va aller vite On va vite avoir notre réponse Oui c'est bon C'est réglé Petite recharge Et du coup vous voyez à chaque fois je suis obligé de repartir Je suis obligé de repartir depuis Depuis la forteresse Donc des fois c'est un petit peu chiant C'est pas à côté Allez allons S'occuper de lui Alors on a récupéré des munitions mais Comme j'avais pas rechargé le flingue je crois qu'on a pas eu tout ce qu'on voulait Ça c'est fait On est toujours à 3 Une décharge On y va Je continue à garder le camp pour la fin Ne vous inquiétez pas On va le faire dans cet épisode On va s'attaquer au camp Calme toi c'est par là Une ferraille pareil ici donc ça va aller vite Bah ça dépend combien que le corridor comme ça on va devoir prendre On a pas besoin de la petite loupiote Bah ils sont morts ensemble Et la décharge a exploré donc beaucoup de chemin pour pas grand chose J'ai même pas vu combien on a gagné de ferraille Une pièce C'est vraiment pour la faire disparaître de la carte celle là Ok On est bon On enchaîne avec celle-ci On espère qu'on sort De ces régions de canyon Non ça a pas l'air Il y avait des nomades Tant pis Alors est-ce que vous êtes au niveau du sol ou au-dessus ? Alors après je crois qu'avec le harpon on peut faire baisser la... Ouais c'est ça Ouais c'est ça Hop L'échelle a baissé du coup on y va Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Une relique historique Même pas de ferraille Juste une relique historique Ah une petite caisse de munitions Ça c'est cool Avec deux cartouches de fusil C'est encore plus cool Maman, papa si vous lisez ceci je veux que vous sachiez que ce n'était pas votre faute Je ne peux plus vivre après ce qu'ils m'ont fait Hop Ça c'est fait On va aller récupérer... Alors ça c'est une course à la mort, d'accord Bon bah on va aller débloquer... On va aller débloquer la zone Pour qu'on puisse y téléporter quand on fera l'épisode de course à la mort On va aller lui parler Alors je ne vais pas me dépasser Pas de crôles Les crôles de la mort sont d'une fois une fois pour ramper Ok Ça c'est fait Je pense qu'il devrait avoir une course à la mort spéciale pour qu'il y ait l'étoile J'imagine C'est des courses au fût donc Vraiment ça va C'est surtout les courses avec la bombe Qui sont les plus compliqués et course au fût Ça peut être un petit peu compliqué si le véhicule... Bon bah nous on va s'arrêter pour nous Si le véhicule dérape beaucoup à chaque fois qu'on tape les fûts Mais sinon à part ça, ça va Allez bois Ok, on sera pour plus tard Courez les gens Aïe 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 Bon Aïe 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 Non je peux pas J'ai essayé hein Bon elle est mienne Aïe 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 Je vais y arriver hein Ouuuh ça me m'énerver Non mais, putain ça me saoule ça, ça vraiment, ça me, ça m'énerve, non je veux pas que tu vises ça putain, oh la la, pourquoi je veux pas passer ça ? Attends je vais pas essayer le repos normal, non il veut pas, ok, écoutez je vais essayer de faire le tour sinon je peux pas arnaquer comme ça, qu'est-ce qu'il veut ? Moi je veux bien foncer avec ça hein Pierre ils ne vont pas me voir venir ici, pas de suite ok bordel et là, vas-y, je peux pas passer là non, arrête de viser, il me rend dingue, il me rend dingue, il me rend dingue bon allez, vas-y, vas-y, vis le jeu là, parce que ça me saoule t'auras plus rien à viser, t'arrêtes à m'emmerder et t'exploseras cette barrière non mais elle est explosée la voiture, tu peux plus, tu peux plus la viser, non écoutez je vais passer non il voudra pas hein, putain il va m'emmerder je vais essayer le truc pas du tout homologué pourquoi non mais depuis tout à l'heure je fonce dedans et ça je vais pas m'énerver tout ça pour deux ferrailles c'est bien on va vous taper entre vous tuez vous entre vous aïe oh j'ai roulé voilà quel camp pourri pire camp du jeu bah pire des charges du jeu c'est même pas un camp c'est une simple décharge une barrière qu'il voulait juste pas se casser euh du coup il y a deux ferrailles ici il y en manque une elle est là c'est c'est récupéré bon avec tout ce temps perdu on va aller là-bas on va aller vers le camp ah non c'est bon débrouillez vous il y a une décharge vide attend parce que là c'est un coup de la défense du camp il y a rien qui fonctionne aujourd'hui on va s'en sortir on va s'en sortir bon j'avoue j'ai la flamme de chercher la tyrolienne aïe est-ce qu'il est visé tout à l'heure ? oui mais on s'en fout de ça oui mais on s'en fout de ça voilà c'est nettoyé c'était pas prévu que je m'envole comme ça mais euh on va dire que ça fait une entrée stylée alors une relique deux emblèmes neuf ferrailles alors je me rappelle que il fallait que je reprenne un joycane donc on va s'en remettre ici non je voulais que tu le stock voilà merci bien ça c'est fait allez on va nettoyer ce campement allez donnez-moi du combat j'ai besoin de vous rappeler des choses le jeu me frustre voilà ça s'est bien passé ah bah mince je pensais pas que ça allait te faire tomber toi ok ça c'est fait il y a un emblème là-haut ça ça va exploser ça fait deux sur six les asticots ils sont bien cuits du coup alors est-ce qu'on a des choses par ici oui une ferraille ok ok le jeu qui est prise donc ça m'inspire pas confiance on va finir cet épisode déjà content de réussir à le finir ici on a réservoir on a la relique qui est là on a la relique qui est là Ned je veux ça à la une légende alors que la crise s'intensifie les citadins tentent de survivre par tous les moyens le prix de la viande de chat, de chien et de pigeon atteint des sommets sur les marchés du centre-ville luxurie j'espère que ça suffise oui oui c'est bon ok ça c'est fait on va remplir ici la gourde notre pouvoir magique qui fait que un fond d'eau ça nous fait une gourde pratiquement ok est-ce que est-ce que par là je pense que c'est un peu fermé ah non c'est assez ouvert bénition un jacan ok bon les emblèmes pas de soucis maintenant on sait où il est le dernier donc allez on pique ton arme ah j'ai pas vu il y avait un mec qui me chargeait je vais pouvoir faire une exécution au sur un je vais pouvoir faire une exécution merde lui ah bah non mais je suis en exécution ça se fait pas enchaîne oh j'étais bon là j'étais bon pour une parade parfaite voilà fais moi le malin si on s'en bouclier on va bien emmerder on va bien emmerder lui bon je vais profiter d'avoir ma gourde pleine et d'avoir maintenant la le projet de l'eau au niveau de de gouttes gâches en sorte que ma gourde se remplira se remplira quand on y retournera ok ça s'est récupéré ici on a de la ferraille encore plus qu'une il y avait pas mal de but hein ces ses ennemis donc ça c'est de l'eau ok alors je pense que les deux derniers c'est ceux qu'on doit faire tomber ok donc on va finir de récupérer tout ça voilà c'est bon c'est bon ok je pense que ce sont eux là dans les caisses c'est les deux derniers juste à casser ça et on est bon voilà les corbeaux il s'est démentché c'est fait c'était pas très long et on passe au niveau 2 hein La présence de Scrotus chez Goodgash Donc ça progresse bien C'était pas très long ce camp On a pris quand même pas mal de dégâts Ça c'était moins bien géré Allez à la limite Allez à la limite ce sera un peu plus long Mais on finira le sud Je pense que ça peut aller assez vite A faire tout ça Normalement il ne nous reste plus grand chose Ouais On va dire que ça passe Ça c'est fait Voilà ça c'était rapide Let's go la décharge À mon avis il est sur un flanc de colline Ça ressemble quand même à un chemin Il va pas falloir tomber Deuxième ferraille Elle est là C'est fini D'accord on récupère un petit peu de munitions Est-ce que Chum il peut venir ici avec la voiture Oui mais tu vas pas être content Oui mais tu vas pas être content Est-ce qu'on va faire un grand saut Chum Il va faire un grand saut Chum Voila Il y a une tanière ici qui m'intéresse Et puis pareil il va être très rapide à faire Peut-être que j'aurais pu l'assassiner lui Ok ça c'est fait Une bombe de posée On se barre Et boom La voiture était un peu proche Et bah je sais pas trop comment repartir en fait Est-ce qu'il y a un chemin par ici Non Et bah écoutez on va s'arrêter là du coup Comme ça je vais me téléporter Et puis Et puis donc la prochaine fois On s'attaquera au champ de mine On commencera par les champs de mine Il me reste un à les trouver On fera les deux Et puis on fera le dernier épouvantail Et les décharges qui traînent Et puis comme ça on sera bien Voilà Donc ça sera assez rapide Ce sera assez rapide normalement Si on se tombe pas sur une décharge Qui me bloque encore Bizarrement alors que je fonce dans la barrière Mais bon c'est pas grave Une fois que ça sera fait Et bien on passera à la zone suivante On passera à la zone des buts fétides Et là je pense vraiment qu'on arrivera A aller un petit peu faire l'autre zone Du coup celle-ci était assez Assez rapide on va dire En termes En termes d'éléments A aller chercher Il n'y avait pas non plus énormément de choses Et puis surtout le fait Qu'il n'y ait qu'un seul camp Qui sont un peu les activités Qui prennent le plus de temps Normalement Et que c'était beaucoup de snipers Et d'épouvantails Donc ça fait que On y va très très vite Un épouvantail en une minute C'est bouclé Surtout si on trouve tout de suite Où se positionner Pour bien le choper Et du coup On a exploré On a dévoilé La cinquième région Celle qui était pour l'instant inconnue Et qui s'appelle apparemment Katavanog Qui a deux camps Six épouvantails de snipers Un convoi de champ de mine Donc c'est une région assez classique En termes de contenu Donc pareil En deux épisodes Je pense que ce sera bouclé Donc on avance bien On avance bien Sur ce Je vous souhaite une bonne journée à tous Je vous dis à très vite Pour la suite En attendant Portez-vous bien Et à la prochaine